... Je m'appelle Philippe Goulier-le-Métis, j'ai 44 ans, marié, papa de deux filles, ça c'est très important dans l'existence, et je suis un passionné de technologie depuis tout petit, ingénieur en informatique depuis 20 ans, et passionné de technologie et d'innovation. Alors pourquoi on te voit ce soir ici à Soshtang ? Alors, parce que Sandrine m'a demandé de venir. C'est la réponse habituelle. C'est la réponse habituelle, voilà. On s'est rencontrés sur le web, c'est la première fois que je rencontre Sandrine physiquement ce soir. En fait, en parlant un petit peu comme ça sur le web, elle s'était étonnée du fait que j'avais plusieurs blogs. Elle s'était demandé pourquoi, et j'expliquais que, comme j'avais des domaines d'intérêt assez vastes, j'avais réparti mes sujets d'intérêt en plusieurs blogs. Et entre autres, un de ses blogs a pas mal marché dans la petite communauté des gens passionnés de vitesse à la voile. Voilà. Fondamentalement, si je te pose la question de savoir pourquoi tu blogues, malgré le fait que tu as plusieurs blogs, ça serait quoi la seule et unique réponse que tu pourrais me donner ? Parce que je réfléchis, moi. Je réfléchis à beaucoup de choses. J'ai souvent l'impression que l'information actuelle est très instantanée et manque de recul. C'est rare que je blogue sur un coup de tête. En général, je prépare mes billets pendant plusieurs jours, semaines, voire mois. Et voilà, je blogue parce que c'est un moyen de sortir ce que mon cerveau produit. Tu sais que tu es un peu un extraterrestre parce qu'effectivement, les gens de ton acabit sont a priori, on a l'impression, pas des gens qui ont l'habitude de communiquer. Est-ce que tu te considères différent, justement, de tes collègues, par exemple ? Bon, c'est surtout le fait que, cherchant un nouveau job depuis près d'une année, j'ai du temps à passer à ça. Ça me plaît beaucoup, d'ailleurs, au point que je me demande s'il y a moyen de faire ça professionnellement. Je me suis lancé dans l'écriture de bouquins. Il n'y a pas tout qui est publié sur mes blogs pour l'instant. Voilà. Peut-être que je suis un petit peu un extraterrestre, mais je pense que, justement, l'information, souvent, prend de la valeur avec les années, les confrontations avec d'autres points de vue. Je pense qu'on est beaucoup trop dans une société de l'instantané, permise par la technologie, enfin, c'est une possibilité permise par la technologie, mais qui apporte peut-être pas forcément plus que les bons vieux livres. On a l'impression que le blog peut être aussi une source, une plateforme pour se présenter, pour se faire connaître ou, par exemple, trouver un job. Est-ce que c'est ce à quoi tu as pensé au début ? Alors, disons que j'ai essayé. Effectivement, je me suis intéressé aux réseaux sociaux professionnels en premier, type LinkedIn ou Xing. J'étais étonné de voir le peu de gens de mon réseau professionnel qui étaient présents sur ces plateformes. Mon expérience, en tout cas, c'est que, jusqu'à récemment, c'était essentiellement, effectivement, les recruteurs, les personnes des ressources humaines qui étaient très présentes sur ce type de plateforme. Donc, effectivement, j'y suis allé un petit peu, d'une part, par intérêt pour l'innovation, et puis, d'autre part, dans l'idée de trouver un job. J'ai quand même obtenu un interview chez Google, comme ça, ce qui était une expérience extrêmement intéressante. Avant-dernière question, quels sont les quelques flux, les quelques blogs que tu suis, que tu pourrais nous citer ? Oula, de mémoire, ça va être difficile, parce que j'en ai quelques dizaines, mais c'est beaucoup des blogs scientifiques ou liés à des domaines que j'ai abordés dans le passé, dans la 3D temps réel, des choses comme ça. En fait, je suis relativement peu de blogs d'actualité. et je contribue un petit peu à celui de la TSR. Voilà, j'aime bien celui de la Radio Suisse Romande, le blog du billet matinal dont le nom m'échappe momentanément. La capsule multimédia, peut-être ? Il y a un très très bon podcast de bonne qualité, Outre-Atlantique ? Alors ça, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, j'utilise Facebook pour une recherche généalogique sur les Guglielmétis. J'ai fondé un groupe familial, en fait, qui permet aux Guglielmétis of the world, c'est comme ça que ça s'appelle le groupe, de retrouver leurs racines qui se situent entre le Tessin et le nord de l'Italie. Et je connais deux autres Philippe Guglielmétis français, mais pas de Québécois. Écoute, je t'invite à aller écouter le carnet techno de monsieur... Je ne vais pas le prononcer dans ton nom. Guglielmétis, c'est facile. Parce que chaque fois, je vais me planter. Mais il anime effectivement quelque chose. Il me semble que c'est exactement le même nom que toi. Il anime une rubrique sur Radio-Canada, qui est depuis pas mal d'années, au tout début, en fait, en podcast. Dernière question, si tu avais un conseil à donner pour ceux et celles qui hésitent encore à se lancer à faire un ou des blogs, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, la première chose, c'est que je leur conseillerais quand même de se trouver un sujet bien précis et bien délimité. Finalement, justement, c'est l'expérience que j'ai relatée ce soir. C'est qu'un blog bien spécifique, par exemple, à la voile de vitesse, a beaucoup plus de succès qu'un blog où on parle de politique, de technologie et de sport mélangé. Donc, de bien cibler leur sujet d'activité. S'il existe déjà d'autres blogs dans ce domaine-là, ne pas hésiter à plutôt devenir contributeur ou adhérer à la communauté qui anime ces blogs plutôt que d'en créer un nouveau. Et du point de vue purement technologique, aller sur wordpress.com, c'est vraiment le moyen le plus facile et génial de créer un blog rapidement et de l'exploiter au maximum des possibilités actuelles. Écoute, Philippe, merci beaucoup et à bientôt si ce n'est pas avant. Merci. Sous-titrage ST' 501